salut bienvenue à tous dans un nouveau rendez vous d'actualité 4 ans après la naissance de brigitte bardo le clon bardo accueille en 1938 une petite ange marie jen dès leur enfance brigitte et marie ben dans des modes culturels et artistiques leur mère anne-marie est passionnée de mode et de danser leur père luys est un sénéphile incontesté qui a immortalisé sa progéniture grâce à une caméra d'époque mijanou n'a que 11 ans quand la future bébé repéré par le magazine elle avant de taper dans l'oeil de réalisateur marc allégre et dont rejet vadim l'assistant comme son inné la cadette ambitionne de faire carrière dans le 7e art elle y parvient à 18 ans avec un premier film qui sera aussi l'un de ses plus beaux rôles club des femmes 1956 de ralph abib sur le plateau de tournage la jeune femme côtoie notamment l'illustre jean luc trantignon contrairement à l'iconique brigitte bardo mais jean ne connaîtra pas le même cheminement de carrière appris avoir tourné un neuvième long métrage elle décide de terrer un trait sur le métier d'actrice et de s'expatrier avec le comédien belge patrick bouchot à los angeles c'est sur le tournage de la collectionneuse 1967 d'eric grommer sa deuxième apparition la plus connue qu'elle rencontre à celui qui lui donne à l'heure fit camille j'ai toujours été timide face aux caméras j'ai décidé assez vite d'arrêter le cinéma car je me sentais mal sur les plateaux j'avais l'impression de n'avoir rien fait de mes journées avait déclaré marie jeanne bardo à soir magazine en 2009 depuis la soeur de sex symbol s'est reconverti dans le design et a fondé son entreprise espace loggia avec brigitte bardo elle entretient une relation épistolaire malgré qu'il ne se soit pas vu depuis vingt ans comme la star de la nouvelle vague le confie au gdd en 2020 c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt merci